La défense de mémoire de maître Jeannette Mouchia se déroule devant un jury composé d'éminents professeurs de l'université de Kinshasa et les échanges sont d'un grand niveau scientifique. Le thème abordé à savoir « la protection du droit de recours dans un contentieux des résultats » constitue une question d'actualité à une année des élections. Raison pour laquelle le promoteur de mémoire, le professeur Jean-Louis Essambo, le qualifie d'un travail de qualité. Vous avez fait un travail de qualité et les collègues l'ont apprécié. Je ne voudrais pas dire que les femmes ne sont pas capables de faire mieux que les hommes. Je suis d'autant plus satisfait que vous avez exposé votre travail. Donc vous avez dit ce que vous avez pensé. Cela démontre que c'est vous-même qui avez écrit ce travail. Même éloge de la part du président du jury, le professeur Évariste Bouchab, qui parle d'une étude basée sur la réalité. Le mérite de votre travail, madame, je pense qu'il y a des travaux qui sortent de cette faculté. Vous vous posez la question de savoir « mais ça sert à quoi pour notre société ? » Bon, vous avez défendu les bonnes idées et tout, mais ça sert à quoi ? Ici, c'est du droit appliqué. Et c'est pour ça que moi, je suis intéressé, parce que c'est le droit appliqué. Et c'est important pour notre société, les comportements du juge se limitent et qu'on l'aide à aller de l'avant. Et c'est ça, à la fois, la beauté et le mérite de votre travail, madame. Après ces échanges de questions-réponses et à l'issue de la délibération du jury, la sentence est tombée. Satisfaction pour la récipiendaire, pour qui cette question de contentieux des résultats des élections l'intéresse beaucoup en tant qu'avocate. Ce thème nous intéresse en ce que la matière est d'actualité. Elle est d'actualité. Nous sommes en train de préparer des élections pour 2023, mais quelle sera l'attitude du juge en 2023 ? L'intérêt que nous avons porté à l'analyse des contentieux des résultats des élections législatives, particulièrement, est justifiée par le fait que, non seulement les juges arrivent plus d'une fois à se dédire, mais aussi les juges demeurent inconstants. Nous avons constaté que c'est un juge qui est encore dans l'apprentissage, n'est-ce pas, du droit électoral. Cette inconstance, cet apprentissage, se justifie par le fait que les juges acceptent un recours comme la tierce opposition. En 2006, les juges acceptent la rectification d'erreur matérielle en 2006. En 2011, les juges rejettent plutôt toute demande en rectification d'erreur matérielle. En 2019, le même juge revient sur ces décisions, alors qu'il s'était déjà dessaisi, il les modifie. Et là, nous avons trouvé qu'il y a un problème, il va falloir donner de la matière au juge, et c'est la loi électorale. Et malheureusement, cette loi venait d'être modifiée, mais elle n'a pas tenu compte cette dimension. La loi n'a pas pris en compte la tierce opposition comme recours en matière de contentieux des résultats. Et nous proposons que cette loi-là soit modifiée, révisée, pour qu'elle puisse tenir compte de la rectification d'erreur matérielle, parce que c'est une activité qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Après le diplôme d'études supérieures, maître Jeannette Mouchia entend poursuivre ses recherches pour un travail de thèse dans ce domaine qui concerne la vie démocratique du pays. Une ambition soutenue et défendue par son promoteur, le professeur Jean-Louis et Sambo par ailleurs, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa.